bonjour 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 à tout le monde alors on a bien dormi on a tous bien dormi et là on se réveille avec la présence du saint-esprit donc nous avons le père nous avons le fils nous avons le saint-esprit donc à chaque fois que vous vous réveillez développer l'habitude de parler au saint-esprit bonjour saint-esprit et il répond si jamais vous lui parlez sincèrement il vous répond donc seigneur nous te remercions éternel des armées tu nous as permis de dormir tu nous as permis de nous réveiller malgré l'adversité que nous avons traversé malgré les obstacles nous savons que nous sommes en toi seigneur nous savons que tu ne nous laissera pas nous nous levons et nous te donnons la première partie de notre journée peu importe la fatigue psychologique et physique que nous avons rencontré seigneur nous désirons à adamant te connaître nous désirons seigneur manger du fruit que tu as prévu pour nous seigneur nous recevons la paix que tu nous as donné dans ta parole seigneur perd pendant ce moment nous allons partager la parole que tu puisses nous instruire que tu puisses nous parler que tu puisses engrainer en toi en nous pardon notre ta parole que ta parole se dépose comme un caillou dans de l'eau qu'elle se dépose en nous qu'elle puisse être un en un encre dont nous aurons besoin et que nous pourrons utiliser dans le moment de trouble seigneur permet nous de manger ta parole permet nous de la digérer comme ézéchiel seigneur qu'elle soit sucrée dans notre estomac qu'elle soit sucrée dans notre bouche seigneur par l'entrée de ta parole que la lumière entre et la lumière chasse les ténèbres perd dans jean chapitre 1 tu as dit la lumière la tue a dit que les ténèbres ne pouvait pas faire quelque chose contre la lumière que ce soit notre témoignage seigneur à cause de ta grâce ce n'est pas parce que nous avons de l'argent ce n'est pas parce que nous avons de les personnes qui nous ont reçu sont gentils dans nous la grâce de te reconnaître dans chaque chose qui nous arrive positive négative bien mauvais seigneur donne nous aussi de développer un esprit fort un esprit résistant qui pourra dire même si je traverse l'ombre de la vallée de la mort je ne crains aucun mal car tu es avec moi ta houlette et ton bâton me rassurent seigneur entre pour nous rassurer aujourd'hui que ce que nous allons lire aujourd'hui ne soit pas juste superficiel mais que ce soit toi qui en qui sont en train de parler à notre esprit la cause de l'influence la cause de l'influence ce que cette maladie a eu sur le monde entier. Je vous demande, je vous commande de vous lever de la vallée de l'ombre de la mort où vous avez été déposés, où vous avez été jetés pour mort. Levez-vous. Matthieu 4, verset 16, la Bible dit, sur ceux qui étaient assis dans la vallée de l'ombre de la mort, une lumière s'était levée. Seigneur, que tu puisses te lever. Et quand tu peux dire la parole de se lever à chaque fois, c'est d'abord dans un changement de pensée. Père, que chaque personne qui écoute cette prière, élève ses pensées, qu'elles se voient comme tu les vois, Seigneur. Que ceux qui ont échoué, ceux qui ont tout perdu, ceux qui ont fermé leur business, ceux qui ont fait faillite, qu'ils puissent savoir, Seigneur, que c'est toi qui donne. C'est toi qui donne et soit c'est toi qui prends. Dans 1 Samuel, chapitre 2, tu as dit à travers Anna que l'éternel élève, il rabaisse, il donne la vie et il donne la mort aussi. Seigneur, que nous puissions comprendre que nous ne sommes pas, nous ne sommes pas éternels. Nous sommes dans ta main. Nous sommes en vie parce que tu as choisi de nous déposer sur la terre. Nous ne sommes même pas capables de nous donner la vie à nous-mêmes, Seigneur. Comment est-ce qu'on pense qu'on peut naviguer dans cette vie sans toi? J'enlève tout doute, tout nuage, tout nuage qui est venu cacher le soleil du Saint-Esprit sur votre vie. Je l'enlève maintenant. Que vous repreniez vos rêves là où vous les avez, que vous avez acheté et que vous n'avez jamais utilisé. Repartez fouiller dans les poubelles. Seigneur, je restaure les destinées, je restaure les visions de ces personnes que tu as amenées à moi ce matin, Seigneur. Je sais que ce n'est pas par erreur. Sous-titrage ST' 501 Je viens restaurer leur mental, je viens restaurer leur morale. Je restaure leur destinée, Seigneur. Père, qu'on paie notre dîme, pas par peur, mais parce qu'on sait que c'est le canal dont tu as besoin pour entrer dans notre destinée. Pour ceux qui ont perdu tout leur argent, vous vous retrouvez en train de dormir sur le canapé de quelqu'un, au crochet de quelqu'un d'autre. Vous devez semer. Écoutez-moi bien, vous devez semer. Quand il vous reste une poignée de maïs, si vous mangez ce maïs, vous allez manger, vous allez mourir. Mais si vous semez ce maïs, vous n'allez pas mourir, mais vous savez que dans trois mois, quatre mois, je vais venir récolter quelque chose. Papa, je dépose la grâce sur chacun de tes enfants, la grâce de semer, la grâce de pouvoir relâcher pour recevoir, Seigneur. Je chasse la peur que l'ennemi a mis dans vos esprits, cette peur qui vous a rendu handicapé mentalement. Vous n'arrivez même pas à vous voir plus loin que août. Vous n'arrivez pas à voir vos finances. En fait, vous attendez de vivre au jour le jour. Vous attendez que le gouvernement vous paye. C'est tout ce que vous voyez. Seigneur, j'enlève ce nuage. J'enlève ce nuage devant tes enfants. Ce que tu les as appelés à faire sur cette terre ne dépend pas de l'argent que le gouvernement leur donne. Ça ne dépend pas de l'argent que leur oncle leur donne, Seigneur. Pour ceux qui ne veulent même plus lire la Bible, parce qu'ils ont été découragés, ils ont vu quelque chose dans la Bible, ils ont mis en pratique, et les problèmes sont venus. Seigneur, tu as dit dans ta parole que les persécutions viennent à cause de la parole. comprenez que vous serez persécutés à cause de la parole. Jésus a dit « Prenez votre croix, vous me suivez ». Il n'a pas dit « Oui, venez, on va au Bahamas ». « Non, prenez votre croix, vous me suivez ». Père, qu'on puisse comprendre que si on ne meurt pas, on ne peut pas renaître. Je viens sceller cette prière par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous cherchez le bling-bling, vous savez que ce n'est pas l'endroit. Si vous cherchez à impressionner quelqu'un, vous savez que ce n'est pas l'endroit dont vous pouvez passer. OK ? Mais si vous voulez être édifié, fortifié de l'intérieur, on peut commencer. Je vais lire le proverbe, chapitre 3. Mon Fils, n'oublie pas mes enseignements. Que ton cœur garde mes préceptes. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix. Vous n'avez pas la paix, entrez dans la parole. Vous n'avez pas la paix, entrez dans la parole. Lisez la parole. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton coup. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquériras ainsi de la grâce et une raison saine. Peut-être que vous vous retrouvez là, vous n'avez pas... Vous êtes juste là, sans raison de vivre. Comme ça. La première chose à faire, achetez une Bible, c'est 12 euros sur Amazon. Si vous êtes au Cameroun, c'est peut-être 3500 comme ça. Allez dans une barresse d'acheter. Asseyez-vous, dites Seigneur. Parle-moi à travers ta parole. Parle-moi. Et là, vous laissez le Seigneur vous parler. Tu acquériras ainsi de la grâce et une raison saine. Aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur. Ton cœur s'est dépensé. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanera tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Vous savez, il y a des personnes qui n'aiment pas recevoir des instructions. C'est-à-dire, vous connaissez tout. Vous ne voulez pas que quelqu'un vous dise non, non, non. Tu vois, je connais déjà. Crée l'éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Et tes cuves regorgeront de mou. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'éternel. Et ne t'effraie point de ce châtiment. Le Seigneur va vous châtier. L'affaire de quand vous appréchez la grâce que le Seigneur est bon, il est doux. Il est doux. Même dans les relations, vous les jouez où vous avez des problèmes. Donc comprenez que si on s'aime, vous avez des enfants, vous les corrigez, non? Si vous ne corrigez pas vos enfants, ce n'est pas bien pour eux. Vous sentez leur faire du mal. Parce que, oh non, franchement, il faut que je l'aie. Non, ça fait longtemps. Bébé, non. Quand l'enfant fait quelque chose qui n'est pas bien, corrigez l'enfant. Le Seigneur lui aussi va vous corriger. Il va vous reprendre. Mon fils, Proverbe 3, verset 11. Mon fils ne méprise pas la correction de l'éternel. Et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'éternel châtie celui qu'il aime. Comme un père, l'enfant qu'il chérit. On va aller à Jacques. Chapitre 1. C'est 1. La la tujère. Jacques. Oui, Jacques. Jacques 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé produit l'amour. Comprenez que vous devez arriver à un niveau où vous désirez la vérité. Je sais que ce n'est pas quelque chose qui court les rues de nos jours. On aime le bon, les bonnes prédications. Fais-moi me sentir bien. Il y a des jours où le Seigneur va vous reprendre. On va continuer. Proverbe chapitre 3. Verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Pour trouver, il faut chercher. Donc vous devez chercher la sagesse. Et l'homme qui possède l'intelligence. Posséder, ça veut dire que tu as acheté. Vous, là, vous n'aimez pas sortir l'argent pour acheter les choses-là. Car le gain qu'elle procure. Je me rappelle, j'étais dans le ministère de Bishop, des vidéos, des bouts. C'est quelqu'un qui a beaucoup de livres qu'il a mis sur le marché. Et quand il prêchit, il dit toujours. Voici une prédication que je fais. Voilà le livre. Le livre, c'est peut-être 7, 8, 10 dollars. Si vous voulez vous acheter. Et parfois, tu peux arriver à l'église. Tu as un problème d'argent. Tu as des dettes. Au lieu d'attendre qu'on prêche un serment sur les dettes dans 6 mois. Tu cherches le livre sur les dettes. Comment être libre financièrement ? Tu achètes 10 euros. Tu t'assoies. Tu lis. Tu lis. Si tu es en point de vue dans ton mariage, va acheter le livre sur le mariage. Tu t'assoies. Tu lis. Tu lis. En 10 jours. Tu vas acquérir la sagesse. La sagesse, c'est de savoir ce que tu dois faire et de le faire. Si c'est l'entrepreneuriat, tu acquiers le savoir. Tu lis. À la fin des 10 jours, tu sais ce que tu dois faire. Très souvent, on tombe dans les pièges à cause des mouvements. On tombe dans les mauvaises directions, les mauvais conseils. Quand il dit, heureux l'homme qui possède l'intelligence. Tu possèdes, ça veut dire que tu es allé acquérir ça quelque part. Tu n'as pas ramassé dans la rue. Quand on dit, c'est ma possession, je suis allé acheter sur un prix. Car le gain qu'elle procure, les hommes aiment trop. Vous n'aimez pas travailler pour quelque chose. Vous n'aimez pas payer pour quelque chose. Même la femme, ça se paye. Il y a la dote. Le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que de l'eau. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie. Bonjour si vous venez d'arriver. Dans sa gauche, la richesse est la gloire. Ses voies sont des voies agréables. Et ses sentiers sont paisibles. Vous savez, quand j'ai compris avec le Seigneur, Que je sois en tonnerie, que je ressemble à Barbie, ou que je ressemble à, prenez la personne la moins habillée, ou bien je ne sais pas, pas le mec comme rien du tout. Que j'ai de l'argent, je suis dans une baignée, ou que je sois en démâchée à pied sous le soleil. La présence du Seigneur. La présence du Seigneur apporte la paix. Ça apporte la direction. Et beaucoup d'entre vous, vous savez que je ne veux pas obéir à ce que Dieu dit. Pourquoi je dois arrêter la fornication ? Mais c'est bien, non ? Ça me fait me sentir bien, non ? Pourquoi je dois payer ma digne ? 10% là, c'est beaucoup. Pourquoi je dois prier ? C'est ça qui maintient ton atmosphère de paix autour de toi. Arrivez un moment où vous décidez que peur est boute. Même si, si on me met le sommeil, on me met la paix. Et cette paix doit venir à travers la lecture de la parole. La prière. Je vais aller me lever, je vais prier. Même si j'ai les Seigneur le matin, j'ai les Seigneur là. Vous aimez trop le confort. On ne peut pas devenir, on ne peut pas obtenir ce que les gens n'ont pas dans la société. Si on ne fait pas ce que les gens font, si on fait ce que les gens font. Ah oui, les gens font. Ah oui, ils ne sont pas tous les jours, vous êtes en boîte. Ils dépensent l'argent, ils achètent n'importe quoi. Vous n'êtes pas fait. Ils paient 50% de leurs revenus, ça ne fait pas dans le loyer. Vous faites. Vous attendez à avoir des résultats différents. Impossible. 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 Dieu aime. Vous allez arriver à un moment avec Dieu où... Vous ne savez même plus là où le miracle est. Vous ne savez même plus là où l'impossible est. Parce que vous fonctionnez dans les... Vous savez que ce que vous mettez en pratique, ça vous donne accès au miracle. Donc vous savez que vous provoquez votre miracle. Et en même temps, je vais passer à l'étape où je veux supplier les gens qui servent Dieu. Mais je veux les gens qu'à tout prix, je vais honorer. Donc, avec Dieu, il y a les étapes. Il y a l'étape de Baby Christian. Oh, viens à l'église aussi, s'il te plaît. Connecte-toi, s'il te plaît. Oh, paie ta dîme, non, s'il te plaît. Tu fais, après tu dis, ah, tu pars. Après tu fais, ah, tu pars. Après il y a l'étape Milieu. Et quand tu fais, Dieu donne. Après quand Dieu ne donne pas, tu ne fais pas. Tu fais, Dieu donne. Après quand tu ne fais pas, Dieu ne le bénit même pas, tu fuis. Le deuxième niveau. C'est là où tu arrives. Tu dis, whatever happens. Que je sois seule ici, ou que je les chante. Que je sois le seul dans ma ville qui paie la dîme. Il y a quelqu'un qui me disait hier, il y a avant-hier que, bonjour monsieur Béfi, qu'il y a tellement de personnes de Dieu qui sont en train de mourir. Écoutez bien. Vous pouvez voir quelqu'un qui a une congrégation de mille personnes. Mille. Dans sa congrégation, il y a des deux personnes qui servent Dieu tellement. Lui-même, le pasteur-là, vous croyez pas son cœur. Il n'obéit pas à ce qu'il prêche. Ne vous comparez pas avec ce que vous voyez. Il est dans la voiture, non. Il a prié pour la voiture. Dieu lui a donné la voiture en deux semaines. Ça ne veut pas dire que son cœur est avec Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il plaît à Dieu. Donc, quand vous décidez à mettre les préceptes de Dieu en pratique, que je vais honorer Dieu, je vais faire ceci, sachez que vous êtes en train de vous connecter. Et on sera tous, chacun va se mettre devant Dieu. Écoutez bien, même si je me marie, ma fille, quand elle lui enseigne les choses sur Dieu, quand elle va mourir, je ne serai pas avec mon enfant devant Dieu, elle va répondre pour elle. C'est pour ça que quand vous faites ce que Dieu vous a dit de faire, même si vos enfants deviennent creux, creux, ils commencent à faire des trucs fous. Ne vous prenez pas la tête. Ah, mes enfants, ils ne m'écoutent plus. Mettez la parole dans vos enfants. Parce que vous-même, là, d'abord, vous savez que vous faites pour le bien. Vous venez à l'église le dimanche, lundi, je suis chez le marabout avec l'enfant. Maïs, vous êtes en bois de nuit. Mercredi, vous êtes à vous, votre copain vient à la maison, il doit vous mettre dans la chambre. Aïe, je touche les choses, non. Quand la femme agrandie va faire la même chose que vous, vous allez commencer à vous plaindre. Donc, je suis entendue Proverbe chapitre 3. Bonjour, si vous venez d'arriver, vous pouvez suivre avec moi. Que le Seigneur vous bénisse. On continue. Proverbe 3, verset 16. Donc, la Bible parle de la sagesse. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables. Et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Est-ce que vous savez que dans le jardin d'Éden, le Seigneur a mis, merci pour ceux qui partagent la vidéo, le Seigneur a mis l'arbre, le fruit, il a interdit, qui devait leur faire connaître le bien et le mal. Et il a aussi mis l'arbre de la vie. L'arbre de la vie donnait la vie éternelle. Donc, je ne sais même pas pourquoi Adam n'est pas parti manger l'arbre de la vie. Parce que l'arbre de la vie, la raison pour laquelle le Seigneur l'a chassé d'Éden, parce que s'il mangeait l'arbre de la vie, il allait devenir éternellement pécheur. Donc, il ne pouvait plus être racheté. Et l'arbre de la vie, vous voyez ici que le Seigneur l'a pris d'Éden, il l'a transformé dans la parole. Tu vois que Dieu ne fait pas le hasard non fidèle. Ce n'est pas la coïncidence. Il te confirme les choses. Donc, l'arbre de la vie là, il dit ici, elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Ça veut dire que ça vous donne la vie éternelle. Et le Seigneur a dit, Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que quiconque croit en lui ne meure pas, mais il soit sauvé. Il est la vie éternelle. Donc, moi, je crois. Je suis sauvée. Je reçois la vie éternelle. Du coup, l'arbre de vie qui était dans le jardin d'Éden, j'ai accès à cet arbre là. Ça, c'est la viande. Ça, ce n'est pas du lait. Vraiment, c'est trop, trop dit pour vous. J'espère que vous comprenez. Et ceux qui la possèdent sont heureux. Ce n'est pas la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Ce n'est pas l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Ce n'est pas la science que les abîmes sont ouverts. Il faut que j'essaie un peu et que j'essaie de décortiquer ceci pour vous. Sur les enseignements du mariage que je fais, en passant, les enseignements sur le mariage, c'est demain. Pour ceux qui sont intéressés, on appelle ça femme vertueuse. Les hommes ont leur groupe, les femmes ont leur groupe. supposons votre mariage est en train de tomber en bourrique que vous voulez restaurer votre mariage. C'est le lieu où vous voulez être parce qu'on enseigne avec la parole de Dieu. Comment est-ce qu'une femme vertueuse est censée être? Il y a Déborah dans la Bible. Elle était juge. Elle était juge. Et en même temps, elle était femme au foyer. Juge, ça veut dire qu'elle était présidente. elle avait marié, elle avait des enfants. Donc, un foyer s'établit avec la sagesse, une maison se conçoit avec la sagesse. Il y a plein de choses dont la Bible parle. La sagesse, c'est le fait de savoir que peut-être quelqu'un qui manque de sagesse, je peux dire un médecin qui fume. Ça n'a pas de sens, non? Docteur, tu sais que je suis censée ne pas fumer. Mais tu fumes. Il manque de sagesse. Il connaît ce qu'il doit faire, mais il ne fait pas. Donc, quand la Bible dit, ce n'est pas la sagesse que l'éternel a fondé la terre. La sagesse, c'est ce qui va venir mettre la racine, la fondation, la plus profonde est la fondation d'un building, plus haut le building peut aller. Et généralement, quand les gens sont au début d'une relation, au début d'une maison, au début d'un business, ils n'ont pas le savoir-faire pour planter ce qui va permettre que la chose puisse être solide. Quand on dit, par exemple, élever un bâti, un hôtel, quand on voit dans la Bible, à chaque fois que Dieu a appelé quelqu'un, la personne, Jacob, peut-être, il y en lisait ça dans l'étude biblique, Jacob, c'était dans Genèse 22, 8, je pense. Le Seigneur l'a appelé à partir, il a voulu la bénédiction de son frère, il est parti, et dans le désert, je ne sais pas trop si c'est dans le désert, il a pris un caillou, il a mis la tête dessus, il a dormi, dans la nuit, il a vu une échelle où les anges montaient et descendaient. Il s'est levé, il a pris le caillou, il a mis ça comme un monument, il a versé de l'huile dessus. Ça, c'est un hôtel qu'il est en train de bâtir. Supposons que vous voulez vous marier. Ah, j'ai rencontré l'homme de ma vie. C'est pour ça que souvent les gens viennent vous demander un mariage, après ils disparaissent. Parce que quand l'idée du mariage est venue, vous n'avez pas bâti d'hôtel. Ah oui, il veut m'épouser, non? Ah, on va voir. Vous avez une idée de business? Ah oui, oui, j'ai un investisseur, il va me donner 3 millions de francs, c'est pas. Vous ne bâtissez pas d'hôtel. L'hôtel vient protéger ce que Dieu a déjà dit qu'il va faire sur ta vie. Écoutez bien. Quand il dit que ce n'est pas la sagesse que l'éternel a fondé la terre, ça veut dire que quand il a mis la fondation, c'est pas pour rien que spirituellement, vous voyez les choses que les gens font. Pourquoi quand on inaugure, pardon, quand on commence peut-être à bâtir un hôpital, on appelle peut-être une personnalité pour qu'ils viennent inaugurer, qu'ils viennent parler sur ça, qu'ils viennent, même les hommes physiques mettent en pratique ce que je vous dis. Vous voulez construire votre maison. On va construire la maison, non. On achète le terrain, on commence la fondation, vous ne faites rien sur ça. Vous arrivez un an plus tard, vous êtes bloqués. On n'a pas mis de toit sur ça, on n'a rien fait. La sagesse vous permet de fonder votre chose. Parce que quand vous construisez un immeuble, par exemple, l'argent que vous avez au début de la construction de cet immeuble-là, ce n'est jamais l'argent qui va finir l'immeuble. Et on a vu beaucoup de personnes au Cameroun qu'ils ont commencé à construire quelque chose et ils n'ont jamais fini. Peut-être le mariage, quelqu'un a donné la bague de fiança, il est parti. On ne t'a jamais épousé. Quelqu'un vient de te doter. Ok, on va faire le mariage le mois prochain. Il a doté, c'est fini. Parce qu'il n'y avait pas un hôtel qui avait été érigé pour protéger la chose. Dans la fondation. Et la Bible dit que si la fondation est détruite, qu'est-ce que le juste peut faire? Maintenant, ce n'est pas l'intelligence qui l'a affirmé les cieux. L'intelligence maintenant, ça appelle maintenant ton savoir. Et c'est ce savoir que tu vas devoir mettre en pratique. Vous savez que quelqu'un parle à l'école. Tu peux être sage, mais tu es bête à l'école. Pourtant, dès qu'on sort de l'école, tu achètes un truc, tu vends, tu fais ceci, tu as l'argent, mais tu es bête à l'école. Tu n'as pas l'intelligence. Peut-être vous rencontrez, on s'aime. Oh, bébé, quand je te vois, mes yeux tremblent. Tu es le plantain de ma sauce, tu es le je ne sais pas quoi. Tu es l'avocat de mon pain. Et puis, vous n'avez pas reçu d'enseignement sur le mariage. Peu importe l'amour que vous avez là pour l'autre. À un moment, ça va faire. parce que vous n'êtes pas allé acquérir de l'intelligence. L'intelligence, c'est ce qui te permet de naviguer. Oh, j'ai eu l'idée, je voulais devenir cuisinier, mais maintenant, j'ai besoin de savoir-faire pour pouvoir mettre en pratique. J'ai besoin de savoir-faire. Et ces choses sont essentielles. Je ne peux pas construire la maison sans la fondation. Je ne peux pas élever la maison sans la fondation. Par contre, je peux avoir la fondation, mais je ne manque que de savoir ou d'intelligence pour monter les murs. Comprenez que tout ce que j'entends de vous parler là, en fait, quand il venait de commencer à lire les proverbes, je ne comprenais pas. Je me disais, c'est un livre tellement compliqué. La sagesse, la sagesse. Oui, je veux la sagesse. Seigneur, donne-moi la sagesse. Je vais à la commune. Quand vous commencez à décrotiquer, il y a des livres que vous lisez, ils prenaient des versets comme ça, ils vous expliquent. Vous voyez que vous comprenez la Bible. Beaucoup de chrétiens rejèrent le savoir-faire. Ils ne parlent pas à l'école. Ils font pas de compétence professionnelle. Parce qu'ils se disent, j'en ai pas besoin, c'est l'enchant qui va tout faire. Non. N-O-N, non. À un moment, il va falloir acquérir de l'intelligence, de l'expertise. C'est pas la science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. La science est, je veux aussi que vous comprenez que ça te fait grandir en fait. La science est, un scientifique connaît que si je prends ceci, je mélange avec ça, 50 fois, ça va me donner le même résultat. Donc vous voyez que j'ai peut-être un business, j'ai fait un magasin. Quand j'arrive au niveau de la science, ça veut dire que je peux dupliquer le magasin dans 50 provinces. La même chose. Vous voyez que quand je commence à respecter ces choses, bonjour, bonjour monsieur Wendor, Jonathan. Donc vous voyez que le premier niveau d'abord c'est la sagesse, j'ai besoin de faire seulement la fondation. Après l'intelligence, j'ai vu comment élever la maison. Maintenant il dit la science. Cette science va me permettre de dupliquer le processus partout. Donc avant j'ai peut-être pris trois ans pour construire cette maison. Maintenant je connais le système. J'arrive en trois mois je construis une maison. Vous voyez qu'avec Dieu on n'est pas censé rester au même niveau mais évoluer, évoluer. Même si c'est à votre activité vous dormez, vous êtes censé évoluer. Il y en a vous êtes peut-être architecte. Il y en a vous êtes je ne sais pas même chanteur peut-être comme musicien comme monsieur Jonathan. Vous devez savoir que la sagesse d'avoir le départ je lève l'hôtel pour ma musique parce qu'il y a des gens qui font la musique indédiés par leur musique au Seigneur. Donc du coup tu ne connais pas sur quelle fondation ils ont mis et ils ont décidé que tout musicien qui est dans ce domaine ne va pas prospérer. Et toi il savait que tu es dans ce domaine donc ces incantations viennent t'affecter. Ton hôtel que tu as érigé ça met ta protection ta barrière autour de toi. Écoutez vous devez devenir des chrétiens qui sont intelligents. Vous devez faire quelque chose vous cracher tout le temps. Ah oui ça marchait bien mais après je ne sais pas j'ai fait faillite. Est-ce que tu avais protégé ton business? Pas chez les marabouts. Les principes des marabouts là Dieu a ça plus il a ça 50 fois. Je vais très bien monsieur Jonathan merci par la grâce de Dieu. J'espère que toi aussi. Et il dit vous devez comprendre que Dieu en fait oh là là Dieu c'est un homme de système. Dieu a créé il a mis le ciel il a mis la terre il a dit que la terre produise la veille Dieu et après il met le système il dit que la semence on prend on met dans la terre ça donne encore l'arbre on prend on met dans la terre ça donne l'arbre après on prend on prend la semence on met dans la terre ça donne l'arbre parfait dès qu'il a mis le système là il sait que ça va tourner après il dit ok les animaux terre donne moi les premiers animaux que maintenant le mal et la femelle se mettent ensemble produisent système produisent système dont on a plus besoin il dit que ok il faut que Dieu qu'est-ce que tu fais il faut que j'ai fabriqué 50 nouveaux chiens aujourd'hui oh franchement il faut que j'aille fabriquer 90 lions non il a mis le système une lion sera attirée par un lion un homme sera attiré par une femme ils vont se faire les yeux doux et puis sperme tape on obtient quoi ? un être humain le système le système le soleil va tuer tout la terre tourne autour le système on vit dans un système on appelle le système soleil on vit dans un système dans le niveau de maturité avec Dieu c'est le niveau où c'est systématique chez toi maintenant ma dîme je la paie systématiquement je me lève je prie systématiquement je suis à régler je viens plus râler on doit me tirer me supplier est-ce que tu as payé ton offrande ? est-ce que tu as prié aujourd'hui ? est-ce que tu as payé les prémices de ton business ? les premiers revenus de ce business est-ce que tu as dédié au Seigneur ? est-ce que on ne doit plus courir derrière vous pour ça ? ça doit être un système que vous mettez le système ça vous donne la confiance ce qui fait que vous savez que je peux me mettre ici je crée une succursale je ne sais même pas où ça à Lomé ou bien à Pékin parce que je sais que j'ai un système j'ai confiance je n'ai pas besoin de les voir physiquement je prends seulement le livre qu'on a mis j'envoie là-bas ils ouvrent le livre ils voient le manuel il m'est en pratique il m'est en pratique ça donne ce que j'ai au Cameroun donc il est temps que vous puissiez mûrir dans le Seigneur donc je lis le Proverbe 3 il dit verset 21 mon fils que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux quand il lit souvent la parole ceux qui sont en privé sur le truc de la suison je vous dis toujours quand je lis prenez la parole vous mettez devant vos yeux parce qu'il y a un pouvoir dans les yeux ce que vous regardez est-ce que vous savez que les yeux c'est la porte de notre âme c'est pour ça que vous devez faire attention à ce que vous regardez une image parle ça dit mille mots et quand il met mes yeux sur la parole il y a quelque chose qui se passe je suis transformée garde la sagesse et la réflexion elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou alors tu marcheras avec assurance qu'est-ce que je vous ai dit je vous avais d'assurance non vous devez arriver à un niveau avec Dieu parce qu'avant je me disais avant qu'on ne sait jamais comment Dieu peut agir on ne sait jamais c'est pour ça que les gens ne partent trop chez les marabouts ils se retrouvent dans le passé voir d'autres sciences les médiums les voyants parce que vous pensez que Dieu Dieu ne parle pas Dieu parle plus que les voyants Dieu dirige plus que les marabouts il dit alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin numéro 2 ton pied ne heurtera pas oh chandala d'acosé kato vous avez vu souvent quelqu'un qui est tellement sûr de lui que ça vous énerve il n'est pas sûr pour rien parce qu'il connait ce qu'il a fait il connait ce qu'il a fait si tu te couches tu seras sans crainte il y en a parmi vous tu n'as pas fermé ta porte tu trouves la maison là-bas si on t'agresse oh la la parfois je dis dans mon coeur si vous saviez qui est avec moi si vous saviez qui est avec vous l'autre jour il y a une amie qui me disait comment on l'a agressé qui a raconté son témoignage une voix me dit et si on t'agresse aussi il y a aussi une tendance que les gens ont quand ils te voient marcher avec ton sac en main et c'est là on va arracher ton sac j'ai dit que vous ne connaissez pas qui est avec moi même si j'entre dans l'avion il y a le kamikaze il a sa bombe qu'il a arrêté comme ça là parce que je suis dans l'avion il va oublier qu'il devait déclencher le détonateur ça c'est ma foi parce que je connais qui je sais donc on a envoyé quelqu'un qui va voyander la fille il va arriver devant moi il va oublier ce qui va me traverser c'est qu'il va dire qu'on m'a envoyé faire quelque chose on m'a envoyé faire quelque chose c'était quoi encore ayez confiance dans l'éternel des armées que vous servez ah je me protège et on ne sait jamais on envoie le gré tu mets sur tes hanches tu attaches il y a le corona on ne sait jamais le masque je le porte par 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 devoir mais ma protection ne vient pas d'un masque ça ne vient pas des mains qu'on lave j'ai un ami qui craint tellement il a tellement craint le corona que maman il maman est venu nous visiter il reste à distance il vient il est devant mon portail il est là-bas je suis ici on se parle comme ça avec les langages il a attrapé le corona quand il me voyait chaque jour je parle tu parles et si tu attrapes le corona et si et si je lui dis ne me lève pas là-bas c'est Dieu qui m'a envoyé assurez-vous que vous êtes dans la volonté de Dieu assurez-vous en train de faire ce que la parole dit et voilà la parole qui dit si tu te couches tu seras sans crainte et quand tu seras couché ton sommet sera doux c'est la Bible ce n'est pas moi qui dit ah Jesus the word is so sweet verset 25 du proverbe 3 ne redoute ni une terreur soudaine ni une attaque de la part des méchants car l'éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche il y a des moments où les gens disent ouais tu sais on ne sait jamais le bandit peut penser ses suites à la maison est-ce que vous savez que les choses ne nous arrivent pas par hasard les gens qui se font violer les gens qui se font cogner les gens qui se font agresser ce n'est pas par hasard même le fait que quelqu'un te regarde et il pense que je dois venir agresser la personne si ce n'est pas le hasard verset 27 ne médite pas ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder ne dis pas à ton prochain va reviens demain je te donnerai quand tu as de quoi donner ne médite pas le mal contre ton prochain et ça c'est dur pour certaines personnes vous savez que dans votre queue là vous avez le mal tu as vu ce que mon oncle mon oncle à la jeune ne me donne pas ma tante mon père depuis dix ans personne ne vous doit rien même Dieu ne vous doit rien ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisit aucune de ses voies vous savez le Seigneur a beaucoup parlé récemment par rapport à ça parfois on reste on regarde on dit voilà je te sais Seigneur ça fait dix ans je suis toujours mon même boulot je n'ai pas regarde celui-là il m'a trouvé en Europe j'ai fait quinze ans en Europe il a fait six ans en Europe il est à la maison il est à la voiture il est à Marie il a tout il a le CDI moi je n'ai rien Seigneur la Bible dit ne porte pas envie à l'homme violent hier on était en atelier quand je prêchais hier j'ai fait l'étude biblique je parlais de la DIM donc quand j'ai fini avec vous quand je prêche généralement sur le côté là sur Zoom je suis avec les gens de l'église donc là on a un frère qui dit ceci il est étudiant et actuellement il dit c'est fort sur lui financièrement je lui demande est-ce que tu payes ta DIM il dit non quand j'aurai je vais payer quand j'aurai un boulot je vais commencer à payer ma DIM il dit ok il me dit ouais les chrétiens ils passent au temps à prier ils passent au temps à prier je suis arrivé ici en France je vois un jeune homme à 18 ans il a déjà sa voiture il a ceci je lui dis est-ce que ces gens connaissent Dieu non est-ce que ces gens connaissent Dieu c'est où vous voyez la voiture qu'ils ont et ils ont peut-être leurs copains ils sortent déjà ensemble à 15 ans 17 je sais pas oh oui maman j'ai mon copain ils couchent les gens ensemble vous savez que ça c'est pas les principes divins donc pour vous vous préférez avoir des enfants qui font comme tout le monde ah ma fille aussi a un copain je sais que c'est souvent les gens de Yaonde qui font ça ma fille a un copain c'est un copain et les principes divins on s'en fout en fait pour moi c'est un honneur quand je vois mon enfant elle reçoit son argent elle dit maman la dime c'est combien que je dois payer oui elle la voit dès qu'elle reçoit son argent elle connait déjà je lui ai appris à économiser une partie payer la dime pour une partie et le reste maintenant parfois elle participe elle peut financer quelque chose à la maison parfois elle peut financer ses propres projets parce qu'elle a ses projets à elle imaginez à 10 ans là c'est des choses qu'on ne m'a pas appris quand je grandissais c'est à 28 ans 29 ans j'ai appris imaginez un peu quand elle dit ne portez pas en vie à l'homme violent et ne choisit aucune de ses voies parce que parfois quand on sait Dieu on s'impatiente Seigneur moi particulièrement ça fait 9 ans que j'ai reçu le Seigneur Jésus et il y a eu des moments où je me suis impatientée non c'est bon on se moque de ma famille de ma vie voilà mes cousines regarde elle a acheté une maison de 300 000 euros avec son mari la maison a 4 étages non mais maintenant non Seigneur c'est bon je me suis cherchée il y a des moments où ça va arriver vous allez penser ça vous allez vouloir vous comparer et le but de la comparaison de l'ennemi c'est qu'il va vouloir que vous partiez maintenant faire ce que la personne fait cette cousine en particulier dont je parle je me rappelle je l'avais visitée elle vient en Belgique elle a une belle maison elle me dépasse juste de 2 ans oh là là franchement son mari est dans le domaine médical elle aussi je crois oui oui les deux elle a joli il venait moins à peine d'aménager franchement la maison était jolie l'arrière il y avait des stacks tuettes comme des je sais pas si il y avait un grand jardin je marche dans le jardin je regarde je dis waouh et là je sens une pensée négative comme ça qui commence à venir donc vraiment le Dieu que tu sais là non 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 regarde regarde et je sais que c'est pas une personne particulièrement chrétienne genre elle va amener les enfants à l'église le dimanche mais vraiment dis comment parler de Dieu comme ça non non quand je vois peut-être leur relation la façon dont ils sont sortis il n'y avait pas Dieu dit genre au nom on va honorer Dieu et parfois si vous ne faites pas attention vous allez vous retrouver en train de comparer alors que vous êtes en train de vouloir rectifier votre vie je vous rappelle que vous rectifiez ce n'est pas pour vous c'est pour vos enfants vous parfois ça va vous prendre 20 ans pour arrêter la fornication mais vos enfants ne vont jamais connaître la fornication ça va vous prendre 15 emplois pour être fidèle en votre dîme offrant de ceci vous n'avez pas besoin de 15 ans c'est vous qui t'allez mais vous allez voir que vos enfants vont grandir dans la grâce l'enfant grandit comme ça 20 ans il rencontre un homme est-ce que vous savez même que le désir de l'enfant ce n'est pas au hasard regardez où vous propose ce désir il y a eu un moment de votre vie où vous aimez seulement les bad boys ou les bad girls si le gars ne porte pas les besoins de jeans s'il n'est pas fait mal tu ne prends pas si le gars est le gars qu'il aime Dieu vraiment chérie viens pas à l'église tu vois Dieu a changé vos désirs on te dit fatigué quelqu'un le gars là oh non maman il m'aime il me fait l'amour mon coeur vibre Dieu change ton coeur tu reçois tu reçois l'argent ah maman je n'ai même pas l'argent je ne peux pas payer la dîme même si c'est la dîme de 50 francs paye ta dîme donc vous devez comprendre que tout ça parce que quand on vient au seigneur moi ma mère m'avait ma mère est décédée elle ne m'avait jamais jamais entendu ma mère parler de Jésus Christ de Nazareth non mais elle pouvait te parler des noms des aladis qu'ils vont aller faire les incantations les choses comme ça ça c'était ma mère donc quand moi j'ai grandi c'est tout ce que je connaissais en fait je savais qu'on parlait à l'église catholique et puis voilà après on va aussi se protéger allez moi on va se protéger je ne fais aucun mal à personne je me protège donc il y a beaucoup de ces choses qu'on m'a fait quand j'étais petite et vous ne savez peut-être pas ce sont les choses qui vous réclament en fait donc je vois quand vous grandissez vous êtes adulte je ne sais pas chez quel marabon on vous a amené on vous a lavé là-bas on a pris vos cheveux on a coupé on a pris la lame on a fait des choses sur vous j'en ai sur ma peau j'en ai voici des scarifications j'en ai aussi les trois traits j'en ai je ne sais même pas si vous voyez voilà ça j'ai trois traits en tout cas ouais il y en a ils faisaient sur la poitrine des trucs comme ça et quand ils font ça ils ont des paroles qu'ils prononcent et c'est un pacte de sang écoutez bien ils coupent et quand les gens là font ça généralement ils chuchotent des trucs ils m'humuent vous ne comprenez pas donc ils coupent ils prend je ne sais pas trop quoi ils met là-dessus ça pique généralement et puis ils disent des paroles ils sont en train de vous dédier à leur Dieu et quand vous grandissez c'est comme si plantaient des anges maléfiques qui vont partout vous allez m'en au revoir ça vous trouve là-bas peut-être ta mère partait pour te protéger de la deuxième femme de ton père mais en fait elle est partie te donner encore d'autres démons tu arrives maintenant tu finis tu es en euro tu es attiré par les gars qui sont ils n'aiment pas Dieu on te parle dans l'évangile tu viens à l'église tu t'as soin mais tu fais seulement la présence tu ne pratiquerais le Seigneur ne compte pas la présence dans l'église le Seigneur regarde ce qu'il met en pratique ce qu'il dit maintenant quand vous venez à Dieu et que vous changez de devoir ça doit être en action ton agent partait chez les marabouts avant maintenant ton agent part chez Dieu ton temps ta parole ta bouche c'était pour parler de oh oui tu appelles ton ami ton ami a les problèmes tu l'appelles ah oui j'ai un bon gars il fait le bon travail lui il a t'aider est-ce que tu connais mon Jésus est-ce que tu sais faisons deux jours de jeûne pour ton problème jeûnons on se lève on prie cinq heures minuit pour ta situation fais une offrande pour tes enfants élève un hôtel pour tes enfants ma chérie ils sont en train de venir de venir fou un peu ils sont en train de vouloir appeler les services sociaux sur toi élève un hôtel pour tes enfants pour leur futur pour leur avenir commencer à fonctionner à engager les principes divins fonctionner plus comme les illiterés je vais finir le proverbe 3 proverbe 3 verset 32 car l'éternel en a horreur a en horreur les hommes pervers mais il est un ami pour les hommes droits la malédiction de l'éternel est dans la maison du méchant mais il bénit la demeure des justes dont ma maison est bénie il se moque de mon coeur haha il bénit la demeure des justes il se moque de mon coeur mais il fait grâce aux humbles l'humilité c'est pas genre montez moi dessus parce que parfois quand je parle je réponds à certaines personnes je dis ah non un esprit humble tu n'es pas censé répondre quand vous priez là vous devez être roguette chaka tarababo chantez jaka le basso kotorash tout esprit qui est en tête de vie je renvoie je renvoie l'envoyeur au nom puissant de Jésus quand il voit souvent les chrétiens qui sont seigneur bénis moi bénis mes enfants au nom puissant de Jésus amen quand il parte sur le malabou il dit seigneur bloc là je veux pas qu'elle se marie seigneur bénis mes ennemis seigneur j'ai vu les choses oh seigneur tu te maries les gens sont à ton mariage ils financent même une partie de ton mariage et ce sont eux qui sont en train d'envoyer les missiles quand tu vois les choses comme ça est-ce que tu vas faire les prières j'en dis pourquoi tu envoies le missile tu envoies le bazooka attendez continuez à voir vos gentillesses spirituelles bon je continue proverbe 3 verset 30 les sages hériteront la gloire mais les insensés ont la honte en partage donc voilà la parole de l'éternel beaucoup de personnes sont en train de souffrir financièrement actuellement la raison c'est la suivante vous ne payez pas vos dimes vous ne payez pas vos offrandes vous s'impifiez l'argent que Dieu vous donne je n'aime même pas j'ai fait comment mettez Dieu à l'épreuve mettez Dieu à l'épreuve le ministère dans lequel vous entrez le parti actuellement là une personne m'a demandé m'a posé la question hier après que j'ai enseigné elle m'a demandé la dime ça se paye où la dime se paye là où je suis nourrie spirituellement si c'est que vous êtes nourrie spirituellement dans cette église la dime se paye ici si c'est qu'il y a un autre ministère vous êtes nourrie la dime se paye là-bas le problème c'est que vous êtes devenus des prostituées spirituelles vous écoutez vous suivez au moins cinq pasteurs c'est pas possible ayez un endroit où votre dime vous êtes que quand la Bible dit que ça doit aller dans la maison ça veut dire que tu sais que mon repère mon repère à tout moment c'est ici c'est là-bas que tu pars c'est là que tu donnes ta dime ainsi tu vas donner accès à Dieu parce que le ministère à travers lequel tu es béni tu es censé recevoir de ce ministère j'explique il y a des ministères qui sont très 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 grands et ce qu'ils font c'est qu'ils ont ils ont mis des petits des groupes de maison ce qui fait que quand tu as un petit problème au lieu de ne pas te parler le pasteur peut-être c'est Yvan Castanou c'est trop grand Yvan Castanou ne peut pas prier pour toi parce que tu as le dime donc du coup si c'est que c'est leur ministère rapproche-toi d'eux écris-le parce que tu es censé te béni à partir de là où tu donnes ta dime maintenant il y a des offrandes il y a des semences il y a des hôtels je peux écouter un enseignement chez un pasteur où il parle des hôtels où il parle du mariage comme ce matin j'ai entendu j'ai écouté un enseignement du bishop T.D. Jax oh ça m'a grandement béni une étude publique et il parlait de l'adversité comment cet an d'adversité ça c'est l'année qui a changé qui a changé le monde en fait 2020 quand on commençait 2020 on a parlé on ne savait même pas que 2020 ça c'est une grande année et quand il l'expliquait je me dis wow wow à la fin il a donc dit il a pris une offrande et je ne suis pas particulièrement affiliée à B.J.D. Jax mais je sais que le temps en temps le Seigneur me bénit dans ce ministère à la fin il a donc pris une offrande il a dit quand je suis béni et j'ai une révélation je viens faire une semence pour ériger un hôtel pour cimenter ce que je viens de voir dans ma vie supposons on venait t'enseigner sur la divinité Chouquette Piu 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 Aurélie c'est moi allez debout yeah donc vous devez comprendre que quand je suis béni à travers un ministère ce que je donne c'est une offrande ou un sacrifice ou un hôtel mais pas ma dîme donc ma dîme c'est mes 10% mon offrande c'est généralement mes 5% et maintenant je peux avoir des semences que je fais pour cimenter ce que je viens de recevoir voilà j'espère que ceci est clair donc ma dîme je la paye dans ma maison là où je peux dire que ça c'est mon pasteur à moi ça c'est mon paix spirituel ça c'est ma mère spirituelle et si vous ne payez pas la dîme commencez à payer votre dîme les maléditions qui ont suivi c'est la Bible qui dit c'est pas moi la dîme enlève les malédictions ça va ? vous avez bien compris non ? ok la sagesse c'est de comprendre quelque chose et d'agir sur la chose que le Seigneur vous bénisse abondamment ok je vais donc prier pour ceux qui ont écouté ceci et si le Seigneur vous a parlé et que vous allez se mettre dans ce ministère je vais mettre le Paypal le Paypal de la Doutruc parce que je ne vous rendrai pas service si je ne vous parle pas de semences moi ce qui m'a béni dans ma vie c'est de faire des semences vraiment voilà c'est fait donc éternel des armées je te remercie pour chaque personne que tu as connecté à cette vidéo à ce ministère Père que ta main puissante se trouve sur chacun d'entre ces personnes par la révélation que tu leur as donnée ce matin ce que tu leur as enseigné à travers moi Père pour ceux qui vont donner que tu puisses cimenter ce qu'ils ont reçu dans leur vie qu'ils puissent manifester dans cette dimension Seigneur Père par cet accès qu'ils ouvrent pour donner accès à ton notion dans leur finance parce qu'ils donnent Père à qu'ils ne manquent jamais je déclare la prospérité sur leur finance sur leur ministère sur leur appel Père pour ceux d'entre eux qui veulent savoir c'est quoi ils ont été appelés à faire c'est quoi leur potentiel Père je demande que tu leur parles dans les trois prochains jours que tu les guides Père que tu amènes une personne sur leur chemin pour les guider Seigneur je viens chasser toute confusion de leur esprit Seigneur Père ouvre-nous pour que nous voyions pas les choses à moitié écrasées mais les choses à moitié construites pas le verre à moitié vide mais le verre à moitié plein Seigneur nous te remercions Père pour ta grâce pour ta présence Seigneur pour ce que tu as commencé à faire dans nos vies nous décidons de te servir avec notre corps en nous sanctifiant avec notre volonté avec nos finances avec notre temps Seigneur guide-nous agis en nous Père très Saint au nom puissant de Jésus Amen je déclare que vous êtes bénis que le Seigneur puisse briller sur vous aujourd'hui que sa lumière soit votre direction soit votre torche et que vous ayez assurance parce qu'on a le proverbe 3 que vous soyez sûrs de vous dans l'éternel parce qu'il n'y a pas de confusion en Dieu soyez bénis 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 Amen Au revoir à vous